Préparation d'une page de tableau comportant un graphique dont on fera l'analyse devant les élèves, puis d'une deuxième page comportant le corrigé. Le graphique est un fichier images disponible dans son espace de travail. Il s'agit donc d'insérer ce fichier dans la page du logiciel Mimio Studio. On lance le logiciel. Si l'onglet affichage est visible, comme c'est le cas ici, il faut le désactiver. Pour cela, on sélectionne dans la barre des menus, affichage, puis onglet affichage, et on choisit désactiver. Cela permet d'avoir une surface de travail un peu plus large. Pour insérer l'image dans la palette d'outils, on choisit l'outil importer un fichier. On parcourt l'aborescence de son espace de travail. On sélectionne le fichier mouvement naturel pointif. A l'aide d'une des poignées de l'objet, on agrandit l'image. Il est nécessaire cependant de maintenir enfoncée la touche majuscule du clavier pour conserver les proportions. On repositionne l'image dans la page. L'image étant sélectionnée dans la barre des menus, on choisit format, verrouillage, puis verrouiller. Cela permet d'éviter que l'image ne bouge quand on viendra la compléter au tableau. Pour le titre, on prend l'outil texte. On délimite la zone de texte au-dessus de l'image. On tape le titre. Puis, la zone de texte étant active, on sélectionne tout le texte et on modifie ses attributs. Police arial, taille 20, mise en gras et paragraphe centré. On redimensionne la zone de texte et on repositionne le titre dans la page. Une fois le titre bien placé dans la page, on prend à nouveau l'outil texte pour taper la légende. Les attributs du texte sont ceux qui ont été définis précédemment. Pour pouvoir les modifier, on est obligé de déplacer la barre d'édition qui dépasse un peu de l'écran. Ensuite, il suffit de modifier la taille de la police et l'alignement des paragraphes. On prend l'outil sélection pour déplacer le texte de la légende. Pour les traits de légende, on prend l'outil ligne. Ici, la couleur de la ligne est rouge. On choisit la couleur noire et on modifie l'épaisseur du trait. On trace le trait correspondant au décès. Dans la palette d'outils Mimio Studio, on sélectionne le rouge comme couleur de ligne. et on trace le trait correspondant au naissance. Si les traits sont mal placés, on les repositionne avec l'outil sélection. Pour encadrer la légende, on prend l'outil rectangle. On choisit le noir pour la couleur de bordure et aucune couleur de remplissage. On trace un cadre autour de la légende. Dans la palette d'outils, on clique sur sélection. On sélectionne ensuite la totalité des éléments de la légende. Et on verrouille l'ensemble. On peut également le faire pour le titre du graphique. Pour préparer la page de corrigé, on va reproduire cette page à l'identique. Pour cela, dans la barre des menus, on choisit insérer puis dupliquer la page. Le logiciel se place automatiquement sur une nouvelle page, comme le montre l'indication page 2 sur 2 dans la barre d'état en bas à droite. On choisit l'outil rectangle avec le rouge comme couleur de bordure. On délimite la zone du graphique correspondant au manque à naître de la première guerre mondiale. On délimite ensuite le rectangle correspondant à la récupération. Puis celui qui correspond au manque à naître de la deuxième guerre. Enfin, on trace le rectangle correspondant au baby-boom. Pour les légendes, on commence par tracer des flèches. Pour cela, on effectue un clic droit ou un long clic gauche sur l'outil ligne. Puis, on choisit l'outil flèche à la fin. On sélectionne la couleur noire. On trace les flèches correspondant aux différents événements mis en évidence. Pour saisir le texte des légendes, on prend l'outil texte. On tape la première légende dont on modifie les attributs. Ils seront conservés pour tous les autres textes de légende. Attention, dès que l'on déplace ou modifie la taille d'une zone de texte, on désactive l'outil texte qu'il faut donc reprendre pour effectuer une nouvelle saisie au clavier. Avant d'enregistrer le fichier, on peut verrouiller l'ensemble des éléments de la page. Pour cela, dans la barre des menus, on choisit Édition, Tout sélectionner. Ensuite, on choisit Format verrouillage, puis Verrouiller. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en cliquant sur Enregistrer dans la barre d'outils standard. On parcourt son arborescence et l'on donne au fichier un nom explicite. La création du corrigé permet également de s'entraîner à la manipulation des outils. La création du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils. La création du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils.